... Tiens, c'est pour toi, maman. Je suis soulagée que tu nous es surpris. Je savais que ça te choquerait, c'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Enfin, au moins maintenant, tout est clair. Claire ? Parle pour toi, oui. Après la mort d'Isa, avec ton père, on se fuyait. Il y avait quelque chose de cassé entre nous. Lui et moi, on ne pouvait plus se parler, on ne pouvait plus se toucher. Alors ? Alors Emmanuel, j'imagine. Oui. Oui, Emmanuel. Emmanuel, avec sa tendresse, son désir. La première fois qu'il m'a regardée, je ne m'étais jamais sentie aussi belle. Il y a douze ans. Douze ans ? Oui. C'est fou. Mais comment on peut vivre sous le même toit pendant des années ? Même toute une vie en cachant qui on est ? J'ai eu peur. Peur de ce que pourraient dire les gens qui comprennent mal. Les gens, mais quels gens ? Mais tu t'en fous de ce que pensent les gens, maman. Ça fait trop longtemps que tu es toute seule. Tu as le droit au bonheur, toi aussi. Mais c'est merveilleux ce que tu me dis là. Après toutes les vacheries que tu m'as balancées. Gabriel, il n'est pas trop tard pour nous deux. Je sais que les gars en peuvent plus, mais on a forcément oublié quelque chose. Oui, avec Anaïs, vous me reprenez tout à zéro. Vous allez voir ses amis, ses profs, tout le monde. Vous me tenez au courant, OK ? Pendant 45 ans, j'étais un bon messire. Toute ma vie, j'étais irréprochable. Tu veux m'en être témoin ? Écoutez, docteur, ça va, les fesses sont prescrits aujourd'hui. Ce que vous me direz, ne sortira pas d'ici. Une autre jeune fille est morte dans ce lac, assassinée. Alors si vous savez quelque chose dans cette histoire, il faut me le dire. Sans le père d'Isor, je ne serais plus là pour vous parler aujourd'hui. Il m'a sauvé la vie pendant la guerre. Ce jour-là, quand je suis arrivé, j'ai d'abord fait une piqûre à la petite Gabrielle. Elle était tétanisée. C'est elle qui avait trouvé le corps de sa sœur. Ensuite, j'étais sur les lieux. Mais son père est tout de suite arrivé. Il a dit que c'était un suicide. Il était dans tous ses états. Il m'a supplié. Pourquoi ? Vous ne voulez pas l'autopsier. Je souhaitais la plus grande discrétion. Eh ? Alors ? Alors j'ai cédé. Pas pitié ou pas respect. Mais que je le comprends, moi aussi j'ai une fille. Vous voulez qu'on dise que c'est un accident ? Mais... Mais quoi ? Ouvrez cette armoire-là. Prenez le dossier, le rouge. Tout est là. À l'époque, j'ai cru bien faire, mais... Ça m'a hanté. Toute ma vie... Ça m'a hanté. Qui a mis ces fleurs ? Gabriel, c'est absurde. Elle ne vient jamais. À part toi et moi, personne ne sait qui est dans cette tombe.